Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette finale du tournoi de Saul Seulement pour les braves J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on va voir l'affrontement en finale de Alastres Et alors Darkfox qui est Kenshi sur le Discord On en a une liste côté Alastres de Gotsman Raiders Mais plutôt orienté Minotaur Et en face on a une liste de Gotsman Raiders également Orienté plutôt géant et chariote Donc direct Kenshi a profité de l'avantage De pouvoir se déployer en embuscade Avec les Gotsman pour prendre le point Qui peut réussir à toper 50 points direct Comme ça si c'est pas contesté Là on a un petit tir planqué Dans la forêt Salut Levan Bien le bonjour, bienvenue sur le live Et salut Gaëlden, bienvenue sur le live Donc on est sur du Best of Wii Donc il y aura potentiellement 3 matchs Ah ça c'est un move intéressant de Kenshi Il s'est mis direct Alors oui du coup Je suis sur le Discord Mais est-ce que je peux me mettre en sourdine Du coup j'ai coupé mon micro pour pas les déranger Mais est-ce que je peux ne pas entendre Alastres J'ai pas l'impression Rendre mauvais Voilà, ça va peut-être être mieux comme ça Non là je l'ai rendu mieux de manière générale C'est peut-être pas cool Donc ouais c'est un très beau move de Kenshi Qui du coup Qui du coup empêche la contestation de l'objectif En jouant ce personnage en premier En plus de faire un petit tir Et on sent que ça a mis un petit peu à l'as dans le mal Normalement on devrait tout entendre Ouais c'est ça Galden Tu vois, tu me réponds Donc c'est que ça doit marcher On doit m'entendre Je vais rajouter Une petite capture d'écran Que je vais mettre ici Comme ça je vais pouvoir vous montrer les listes Ah mais du coup c'est con Parce que quand je fais ça Ça m'est stream en pause Bon du coup Voilà la liste de Alastre Donc une liste orientée Minotaur Avec un domino et le lord dans le Minotaur Et voici la liste de Kenshi Plutôt orientée chariote Avec du coup son lord sur une chariote Tout simplement Merci Galen et Loavan pour avoir validé Mais du coup Non j'ai mute J'ai mute alas du coup Pour ne pas l'entendre Directement Et hello shonen hair Bienvenue sur le live Bon du coup ça prépare des charges Vu que là il ne peut pas contester l'objectif Je sens que ça va préparer le gros massacre des petits tireurs J'ai mute alastres Donc normalement vous devriez l'entendre Je vais quand même lui dire Je crois que c'est pas comme ça qu'il fait que je fasse Toc Je fais ça Et je fais ça Voilà Du coup alastres Je te confirme que je coupe ton son Comme ça je peux faire mes petits commentaires Sans t'embêter Et sans qu'on se parle en même temps Bon courage du coup Je vous laisse discuter si Kenshi veut parler Ça marche à plus Est-ce qu'il peut passer ? Non C'est trop tendu Les minotaurs sont rapides Mais Pas suffisamment Il suffirait normalement qu'ils mettent juste un petit bout Pour le contester C'est dommage avec ces chiens Qu'ils étaient vraiment trop loin Ils ne pouvaient pas y aller Il ne faut pas qu'ils n'ont plus qu'ils se mettent dans des positions Où il va se faire dépouiller les fesses Il y a aussi ce détail 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ils ont le même nombre Donc ils peuvent Le même nombre de troubles Donc ils ne peuvent techniquement pas passer Pas passer un tour Pour forcer l'adversaire à jouer C'est intéressant Parce qu'on aurait pu s'attendre à un match miroir Mais non Mais les Goatmen ont quand même été pas mal avantagés Dans ce tournoi Avec le fait que le déploiement en embuscade Est quand même super fort Pour apprendre les objectifs Ça dépend vraiment de la map Mais si la map s'y prête C'est vraiment très bon quand même C'est en train de me dire Qu'on voit ma barre d'étage Voilà Parce qu'en plein écran Ce sera quand même plus joli Je pense qu'il aurait moyen D'aller chercher l'objectif Avec la chariote Mais le problème C'est qu'elle serait hyper exposée Je ne suis pas sûr que ça vaille Les 50 points du tour S'il arrive à se mettre là Non il n'a pas bougé le géant Donc il pourra bouger de toute façon Je ne suis pas sûr qu'il puisse Je me disais peut-être éventuellement En tournant un petit peu En poussant comme ça Puis en tournant après Mais même s'il y arrive Il va être hyper exposé À toutes les charges derrière C'est trop tendu Là déjà Pour éviter de se faire charger Sur le côté Par lui Il est obligé d'occuper le terrain Encore je pense Qu'il a moyen d'avoir un côté Même si techniquement Je ne sais pas comment ça va se passer Sur le bord de map Mais Il ne pourra pas avancer suffisamment Pour être totalement dehors Ouais il ne peut pas On est d'accord Par contre Il peut se placer Pour aller Tataner de l'archer Ça ça se fait par contre Mais c'est risqué Parce que les minotaurs Là ils peuvent Ils peuvent quand même se pointer Je crois qu'il y a la lord Pour essayer de gérer La petite chariote Alors l'Oevan Le jeu c'est un simulateur de bataille Un peu comme les jeux sur table À la Warhammer Battle Si jamais tu vois à peu près ce que c'est Mais en gros c'est deux armées Qui s'affrontent Sur un champ de bataille Donc en répondant à un certain nombre de règles Que je ne vais pas forcément détailler tout de suite Mais L'objectif en fait c'est de gagner Bien sûr En faisant En éliminant les unités adverses Et soit en les faisant fuir Soit en les massacrant complètement En gros Chaque petite unité que tu vois C'est un régiment De différents types Donc là par exemple On a des chars Là on a des minotaurs Ici on a des chiens Là il y a des tireurs Et À chaque fois que tu arrives à détruire Ou à faire fuir une unité ennemie Tu gagnes des points Et à la fin de la partie Donc soit tu gagnes En ayant buté tous les ennemis Soit ça dure 8 tours Et au 8ème tour Les calculs de points sont faits Celui qui a le plus de points gagne Sachant que là on joue Donc c'est un tournoi C'est la finale du tournoi Que j'ai organisé sur le Discord Et on joue avec des objectifs Donc sur les maps Il y a entre 0, 1 ou 2 objectifs C'est ces ronds là Et à chaque fois que tu arrives à les prendre Sans qu'ils soient contestés par un ennemi Ça te donne 50 points par tour Donc c'est un moyen assez intéressant De faire des points Et tu vois tous les petites Les petits cônes Que fait apparaître Alas Là en jouant C'est les portées de charge Des adversaires Au début de chaque tour Les combats se font en fait Une fois que les unités sont engagées Et les unités s'engagent Quand elles peuvent charger un adversaire En gros si tu es dans le cône De l'unité adversaire Tu peux charger Il y a l'overlay Discord Qui gêne en haut et en bas En fait le problème C'est que non Je suis en plein écran Et dès que je bouge la souris Pour montrer un truc Ça apparaît malheureusement Je ne suis pas sûr Que je puisse faire quelque chose Alors là je lui ai demandé De le garder au premier plan Il l'a foutu à l'arrière Merci Windows Si je quitte le mode plein écran Ça apparaît quand même Donc non J'ai peur de ne pas pouvoir Faire grand chose là dessus Fichier des participants Non je ne vois pas de truc pour ça Non désolé J'ai peur qu'il doit falloir faire avec C'est un peu l'un des inconvénients du jeu Alors le jeu est complètement gratuit Donc je vais dire que c'est un inconvénient Parce que le mec dessus est tout seul Je crois qu'ils sont deux Un qui fait le dev Un qui fait un peu des assels C'est tout Mais Le jeu n'a pas de fonction Partage de partie observateur Et tout Ce qui n'est pas Ce qui est Relativement rendu on va dire Dans les jeux modernes Mais qui n'est pas hyper grave Vu le prix inexistant du jeu Ouh là 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 ça a piqué Alors le Le géant qui peut balancer Des gros cailloux Et Là tu vois Il a réussi Ça se joue au dé Donc il Il a lancé un caillou Sur les chiens Il a réussi Du coup Trois touches Quatre touches Ensuite les chiens ont droit A un jet de sauvegarde Un 5 plus Ils ont en réussi un Donc du coup Ils ont pris Trois dégâts suffisamment importants Pour tuer trois unités Dans le régiment Et salut Akat Bienvenue sur le live Alors je ne l'ai pas redit Mais j'en profite Parce que c'est vrai Qu'Akat est là maintenant Pour rappeler Que Le Trofée de ce tournoi Est une figurine Peinte par Akat Donc une figurine De 75 mm Qui Qui est gentiment Peinte par Akat Et personnalisée Au nom du gagnant Donc Ça fait bien plaisir De pouvoir offrir Ce genre de récompense Grâce aux mécènes De la chaîne Et grâce à Akat Qui m'a proposé Et qui a accepté De la peindre La base La base fait 75 Oui pardon Et elle est visible Sur notre Discord Avec des timelines De la peinture Etc Vraiment très bon taf Tiens Merci Merci De rappeler le Discord Alors là Il veut tenter Une charge Je suis pas sûr Alors je peux pas voir Les codes Malheureusement Hop là De retour Excusez moi J'ai demandé à Alastro De repasser le stream En 1080 Parce qu'en fait Il streamait en 1444 Grâce au Discord Nitro Offert par Par les abonnements Twitch Et je crois que C'était trop pour mon PC Alors du coup Qu'est-ce qu'on a raté Une charge Visiblement Des chariots Comme prévu Sur les chiens Qui se sont enfuis Ici Il y a eu peut-être Une tentative D'éviter les charges Là Eux se font bien défoncer Ici Il y a Minotaur Versus chien Il y a peu de chance Que les chiens gagnent Mais vu qu'il y a La chariote Disponible derrière Ouh Le range-et save Ici Du chariot Qui passe magnifiquement Il se prépare Une charge De flanc Donc Ça risque d'être Quand même compliqué Je me suis mis en plein écran Pourquoi j'ai La barre d'étage En bas Je ne sais pas Voilà C'est mieux Alors le géant Est vraiment pas mal Pouvoir Se déplacer Tirer Et après Se replacer Avec son gros mouvement Enfin son gros mouvement Ça reste relatif Mais Par contre Ce qui est cool Ce qui est cool C'est que du coup Les chiens se sont enfuis Je pense qu'il a dû esquiver la charge Parce qu'ils se sont enfuis Mais ils n'ont pas pris de dégâts Il aurait dû les tuer S'il avait tapé au moins une fois Donc je pense qu'il a dû Il a dû choisir d'esquiver la charge En fuyant A l'astre Là c'est haro sur les archers Visiblement Pas de pitié pour les archers Ah il choisit d'affronter de face Intéressant Il a quand même fait un peu mal C'est pas si mal Alors Phase de combat Ouais Les minots qui font Toutes leurs touches 5 plus pour save Ensuite Le lord Oh la vache La violence du lord Ah ouais Le lord minotaure Il est vraiment abusé Bon bah les chiens c'est fait Ça c'est des points pour Pour Alastre Alastre qui joue le Le fait de mettre le plus possible De dégâts sur les unités Pour s'en débarrasser rapidement Je pense Et Avoir la possibilité De libérer les troupes Ah il en reste un Bon il va fuir Moins 3 pour ne pas fuir C'est la fuite Ce qui fait qu'ils vont être dispo Pour le reste Et ouais Je pense que C'est ça Galden Le chariot Soit il se charge dans le dos L'autre chariot Soit il se charge dans le dos Des archers Donc tant qu'à faire Autant affronter de face Et le bloquer Le plus longtemps possible Parce qu'il va mettre du temps Quand même Le chariot Il a pas tant d'attaque Donc il va quand même Lui falloir du temps Avant de se débarrasser De ça Alors Il sait pas trop Quoi charger En premier Il charge ici Ok il va éliminer ça Là ça charge de flanc Là Mais il va pouvoir Contrecharger normalement Ah non Il se fait charger Bien Il se fait charger de flanc Là Donc il peut pas Il peut pas Contrecharger Ouais Deux charges de flanc Là ça peut piquer Il va fuir Ça peut se prendre Il est assez loin Des bords de map Ça peut se prendre De fuir Non Il choisit D'accepter le combat Du coup l'objectif N'est plus N'est plus A plus de personnes Mais on voit Les 50 points Qu'a glané Kenshi au début Sur le premier tour Ah le ralliement Qui marche Ça se fait toujours Plaise 6 plus Pour save Donc ça fait mal Mais par contre Le nombre d'attaques Est beaucoup Beaucoup moins important Ça pique Les archers Qui Exterminent Le lord Ça c'est la violence Bon il est resté Plus que 3 pv Au chariot Mais Waouh quoi Alors ça c'est Beaucoup de points Qui tombent Dans l'escarcel D'alastres En plus du coup Au moral Il n'y a pas vraiment De morale dans le jeu Mais au moral Du joueur adverse On va dire Bon là il peut faire Très mal aussi 6 plus pour save Par contre 4 qui touche Là Une belle sauvegarde Pour le coup Du giant Mais je pense Qu'en corps En combat face à face Ça peut se valoir Là par contre Il y a moyen de perdre Mais bon Il y a le lord Qui est libéré Là Ça peut jouer Les 6 plus pour save C'est tellement violent Il y a l'air quand même D'avoir un petit avantage À l'astre Je trouve Sur ce truc Là ça fait tellement mal Le seigneur Qui a servi à rien Même pas capable De se faire Un pauvre archer Là il est beaucoup mieux placé Pour les charges À l'astre Le chariot Il va acheter les chiens Mais c'est que dalle Les chiens Combien de points Les chiens Les chiens Les chiens C'est 50 points Et merci pour le raid Xibus Bienvenue 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 à tous les raiders J'espère que vous allez bien Bienvenue sur cette finale De soul De soulement Pour les braves Je pense que ces archers Sont un peu loin Du coup Il ne va pas pouvoir Les amener Assez proches Pour en faire quelque chose Au prochain tour Et salut Eldébaran Salut Azurheim Bienvenue sur le live J'espère que je vais pas avoir D'autres crash Le minotaure qui pique Ça c'est le long Par contre il save à 3 plus Le géant c'est plus la même Déjà lui Il est capable de gérer Il prend du dégât Ensuite il cogne Un minotaure qui tombe 12 attaques Putain C'est abusé Avec le cruelty Qui fait qu'ils relancent Leurs échecs C'est la fin du gérant Ça c'est une belle prise Également Il y aurait ce quoi Le chariot Et puis le truc en fuite En haut là On dirait que le premier match Va être pour Alastra Ah j'ai dit Lord Pardon Oui c'est un géant Pas un lord Oui non d'accord Tu corriges à toi Excuse moi pardon Oui là c'était le géant Il récupère l'objectif Effectivement pour ce tour là Aussi Il est toujours Bon à prendre Ça va être un wipe Il y a peu de chances Qui tiennent Ces 7 tours Enfin c'est au 8ème tour Que ça s'abandonne Ah ouais On est tour 5 Alors excusez moi Je m'absente 20 secondes Il semblerait que Chobity a besoin D'être sauvé Ok c'est une victoire D'Alastra Excuse moi Chobity était enseveli Sous les chats Ouais il restait que Le raiding chariot Qui a fait ce qu'il pouvait Donc première victoire Pour Alastra Faire un petit imprime écran Voilà Je pense qu'il a Il a resign Kenshi Ouais Je le vois Des mutes Sur le discord Donc ils doivent pas poter Je pense qu'il a du resign Ok Mais ouais Là j'avoue Il y a eu un très bon Premier move De Kenshi Mais c'est vrai que derrière Il a eu du mal A placer ses chariots Et alors le Le jet de l'archer Sur le lord Sur le chariot Qui le one shot C'était tellement abusé Ok Deuxième match C'est parti Encore un seul objectif Au centre de nouveau Et c'est Alastra Qui commence C'est vrai que cette capacité De se déployer Des gothman readers En dehors de la zone De déploiement C'est quand même Vraiment pas mal Par contre On dirait Qu'Alastra Il n'aime pas Prendre les objectifs Peut-être En premier Je préfère observer Un peu ce que fait L'adversaire Pourtant là Il pourrait foutre Genre deux minotaurs Ça ça ferait du bien Ou alors il peut mettre Un certain nombre D'unité en dehors Je ne sais pas exactement Comment fonctionnent Les règles De l'embuscade Mais il met Un flanc fort ici Alors qu'il y a Ces trucs là La question Peut se poser Pourquoi j'ai un Donk Donk Je ne sais pas Ah c'est parce que Akat a rejoint Le Vocalus Parus Ok Il a décidé De ne pas le faire Ok Tout le monde est prêt Donc bah tiens Kenshi qui refait Le même mouvement Alors charge à Alas De ne pas le se laisser faire Cette fois Ah 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 ça c'est Ah ça c'est abusé Le pixel qui manque Ah ça pique Ok il conteste direct Cette fois il laisse pas Il attend pas Que l'archer joue Il suffit qu'il ait un petit bout d'unité dans le cercle Et ça conteste C'est pour ça qu'il est en train de regarder Les cônes je pense Mais cela dit le chien là est pas bien placé Je pense parce que ce truc là c'est impassable Enfin en partie impassable Je suis pas sûr qu'ils puissent trouver un angle intéressant Tu supportes pas la musique de ce jeu ? Bah je peux le mute si c'est trop gênant Mais c'est vrai que quand je parle pas Ça fait un petit peu de... Ça peuple un peu on va dire Ok finalement il décide de pas bouger Il tire Magnifique save là 5 sur 6 qui sont save Pourtant il était à portée Il était tout prêt Alors ce qui compte c'est la fin du tour Donc il pourrait décider de reculer avec ses archers Et puis de venir prendre la zone avec autre chose Ce serait totalement envisageable Je vais la mettre un petit peu moins forte peut-être la musique Alors que ce soit juste d'ambiance quoi Et c'est vrai que l'unité qui s'arrête juste devant C'est tellement la frustration Ici du coup il est obligé de se déplacer un peu de billet Donc c'est jamais bon de pas être face à l'ennemi dans ce jeu En plus je la trouve certes un petit peu répétitive Mais elle est pas si pire la musique On est pas sur de la musique d'ascenseur Ou un truc à la con du genre quand même Alors qui joue ? Les chiens Alors les chiens je suis inquiet de savoir Pourquoi il a mis en face du rocher Ah il peut traverser la forêt on est d'accord Mais ça les crame du mouvement quoi Après c'est vrai qu'ils sont assez fragiles Je me demande si c'était pas Kenshi qui s'était pris une volée de flèches Dans un de ces matchs Et premier tour volée de flèches sur les chiens One shot plus aucun chien Je me demande si c'était pas Kenshi Qui avait pris ça Du coup il se méfie peut-être un peu Les poser en forêt et compagnie C'est vrai que ça les protège un peu Je me sens quand même qu'il est pas à l'aise C'était contre Otio et c'était toi Gaiden Je savais plus si c'était Zikino contre Kenshi Ou toi contre Otio Bah salut Zikino Bienvenue sur le live Justement je pensais à toi Et pouf tu apparaît J'espère que tu vas bien Ça sent l'hésitation là Mais vu qu'il a perdu la première partie Il faut qu'il réfléchisse Il faut qu'il prenne le temps Il faut qu'il prenne le temps Une save Donc un minotaure qui tombe Ça fait toujours plaisir Pour Kenshi bien sûr Il protège son géant Parce que bon certes il est costaud Mais l'engager direct Ça peut être gênant Le lord il est là Les chiens là Je pense que les chiens Ils sont un peu trop tout seuls Pour ce flanc Mais Les chiens ça ressemble à les carrés Kenshi a perdu la première Zikino Ouais tout à fait La même resign Avant la fin du temps C'est vrai que s'il avait réduit l'unité suffisamment Pour qu'il n'y ait plus de minotaure Sur la case Il reprenait l'objectif Sur la première Zikino Kenshi s'est fait défoncer son lord Sur chariot Au corps à corps Face à des archers Ça l'a pas bien mis On sent que c'est ici Que ça va se bastonner Là Alastre prend la stratégie Assez classique D'attendre que Je pense que cette unité là Sorte du terrain Pour essayer de lui tirer dessus Donc il va essayer de jouer Ses archers à la fin Probablement Il y a aussi le fait que là Le premier qui bouge son chariot Se fait charger la tronche Et en fait j'ai l'impression Que là dans la forêt Il y a un petit caillou Qui doit gêner le chien Qui est peut-être pas passable Non plus Et du coup Son Son chien est un peu inutile Moi à sa place Je l'enverrai par là honnêtement Pour mettre vraiment de la force Sur le fer à l'ound là Et puis Je pense qu'il veut tirer sur le lord Avec ses archers Gaëlden Bah pourquoi il attend dans ce cas là Parce qu'il pourrait le faire n'importe quand Avant que justement Il décide éventuellement De se barrer Ou d'aller se planquer dans la forêt Ou faire un mouvement Inattendu Après il peut attendre Que le chariot bouge Pour être le plus proche possible Il est peut-être inconfiant Il va y aller direct Avec face à face Comme tout à l'heure Avec ses archers Ok Il décide la forêt finalement Aïe aïe Ouais là tu vois Il est trop loin Il veut son 4 plus Donc sur le lord C'est ça 4 de sauvignon Il prend quand même 2 PV Ça fait pas plaisir Il veut tenter De s'occuper de ça En tablant sur le chariot Peut-être pour s'occuper du lord Alors bah tu vois T'avais raison Gaëlden Il pouvait le faire n'importe quand Mais il a choisi De jouer d'autres trucs avant Du coup Pour se placer bien C'est vrai que là Il sait que du coup En termes de charge Il va falloir faire des choix En plus il coince Le mouvement là Du coup le régiment Peut plus se faufiler Par ici maintenant Il est vachement Son mouvement Est vachement réduit à lui Il est face à la ligne Et démerde-toi avec ça Et puis en plus S'il avance Il se prête Au charge de flanc Je pense que lui là Il peut charger de flanc Même sans qu'il bouge Ça va être pour ça Qu'il essaie de trouver Un angle On le voit pas Parce que là C'est l'écran d'Alas Mais il doit afficher Les cônes Ses archers protègent Le flanc des minots Tout à fait C'est vrai Là il a resté dans la forêt En plus Pas si mal Alors c'est une caractéristique De ce jeu Que les combats Ne peuvent se faire Qu'une fois qu'il y a eu Les charges Donc de toute façon Il va devoir sortir de la forêt Ou accepter de se prendre une charge Là il veut coincer Le chariot au maximum Mais je pense que le chariot A moins de toute façon De faire le tour Ils ont beaucoup de mouvements Franchement vu qu'il a envoyé Ses chiens là-bas Moi à l'astre J'enverrai bien tes chiens Par ici Quitte à aller foutre Un peu loin du chariot Et prêt à rejoindre la mêlée Se faire charger par des archers Ce n'est pas hyper effrayant Ouais mais Zikino Sur la première partie Justement c'est 7 unités d'archers Il s'est foutu Juste en face du chariot Du lord C'est dans un coin de map Sur la gauche Pour le coincer Pour qu'il ne puisse plus bouger Et du coup Ils se sont chargés l'un l'autre Et c'est les archers Qui ont one-shot le chariot Avec le lord Donc je pense que du coup Vu ce qui s'est passé Sur la première partie Ça a dû le refroidir un peu Ça met un petit peu en perspective La puissance de l'archer Ça c'est couille S'il fait ce mouvement là Non il a bougé là Oui il a bougé Donc oui Du coup c'est effectivement Pour le coup Ça se prend Il abandonne les archers Bon après en vrai C'était un coup de cul Des jets de sauvegarde Et compagnie Mais c'est vrai Mais c'est vrai Qu'ils sont pas si inutiles Au corps à corps Ces archers C'est pas des minotaurs archers Non Qu'ils aient des arbalètes à cailloux Pour faire un mi-chemin Entre les archers Et le géant Pas facile le placement Face au chariot là Après il peut décider De ne pas bouger De là où il est Il laisse à porter Mais Et il a décidé De ne pas bouger Il skippe Il skippe le tour Et du coup Ouais Bon après Il n'a pas vraiment D'alternative En vrai Il va allonger La zone de charge Pour se replacer Sans être devin Gaëlden J'ai quelques compétences En stratégie J'ose penser avoir Quelques compétences En stratégie En plus Je les ai vus jouer Déjà Moi je me fais Enseuvelir Sous les chats Tu te fais Enseuvelir Sous les chats C'est sûr que Stratégiquement Ce n'est pas très malin Ça dépend Si tu veux Que je vienne Te sauver C'est stratégique Mais bon On voit que l'action Est là Clairement De toute façon Bon là S'il charge ici Il va se faire Choper Ok Il charge Avec ceux là Là il peut pouvoir Contrecharger Normalement Je pense Même diminuer Il y a quand même Moins que les Minotaur Ils fassent très mal Au chien Là je pense Qu'il hésite Ce qu'il charge Parce qu'il a envie De forcer A charger ici Pour pouvoir Choisir quoi faire Parce que du coup Il se fait couper Ses charges Donc c'est gênant Une recharge là Ici Il charge ici Très bien Le géant du coup Va se faire les Minotaur Donc là Il est obligé De déclarer sa charge là Qui se fait interrompre Parce qu'il chope le chflon Et ça va être parti Et salut Kaiser Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Tu veux le même résultat Que la stratégie de Chobity Bah écoute Il faudra lui demander un live Ah il y a quelqu'un Qui a lancé un sort J'ai pas vu qui c'est Par contre On a pas ça qui s'affiche C'est une fraisie Donc je pense que c'est Le Lord Minotaur Qui a dû lancer ça Tu lui dis bonjour à Kaiser Je lui dis bienvenue sur le live Tu vois il me répond même Tu as l'impression De voir du Warhammer Battle C'est un peu ça ouais Alors le jeu C'est Soul Fantasy Warfare Là on regarde La finale du tournoi Entre Alastres et Kenshi Dark Fox dans le jeu Tournoi que j'ai organisé Sur mon Discord Avec un Une magnifique figurine Peinte à la main Par Akat En récompense Et c'est effectivement Un jeu qui est entièrement gratuit Ce qui est sur Steam Qui en fait Est A la base C'est des règles Pour des Jeux de bataille De figurines Sur plateau Le mec Il a fait des règles En mode plus simple Que Warhammer Assez classique Avec les unités Assez carrées Un peu moins de subtilité Enfin il voulait Un set de règles Assez simple A mettre en place Et du coup Il en a aussi fait Un jeu vidéo Qui est du coup Gratuit Et qui est franchement Assez intéressant A jouer Cinq saves ici Donc là C'est Normalement C'est eux Qui devraient gagner Mais c'est pas fait Le jet de sauvegarde Qui passe Oui c'est vrai Que le jeu est gratuit Mais il y a des DLC De race Payants Mais bon Il coûte deux balles C'est pas ouf Le chariot A réussi à se placer Beaucoup mieux Finalement Pour les chiens Ici Deux touches Ça fait rager Sur du 4 plus Là ça pique Là Bon bah La frénésie Qui fait plaise Trois de save Il a tout save Le 8 Qui touche Là Oh le 8 Qui save Ça pique tellement Ah oui Là pour le coup C'est Alas Qui prend Ah putain En plus Le jet De morale Qui rate Ici c'est sur le flanc En plus Avec le seigneur Donc Autant dire Que ça va piquer 6 plus Je pense que ça doit être Là c'est Kenshi Qui a dû lancer son sort Parce que là Il fait des vraiment Trop bons jets Il a des 4 plus Des 3 plus Pour toucher En face Il est en galère A faire ses jets de sauvegarde Donc je pense que ça doit être Ça doit être Kenshi Qui a lancé Le sort Et bah merci d'être passé Gaëlden Des bisous Ah il se tâte à fuir Là C'est risqué Il est assez proche De la map Donc la fuite C'est un mécanisme Quand on se fait charger On peut essayer de fuir A la place Pour éviter la charge Par contre derrière Il faut réussir à se trailler Et si on s'enfuir De la map Bah c'est mort Là Ça va être tendu Franchement Ça va être tendu Je sais pas si le géant Est à portée De charge Là Ouais il s'est enfui Du bon côté C'est déjà bien Mais il faut encore Le rallier Ah il a rallié Parfait Bien joué Et Kaiser Si jamais tu veux Rejoindre Le Très probable Prochain tournoi Tu es bienvenu C'est sur le Discord Il y a un rôle A prendre Dans le channel Engagez-vous Et il y a des Chansoul Je le prononce Comme ça C'est S-O-V-L Qu'on peut rejoindre Pour papoter S'inscrire Etc Bon je ne veux pas t'apprendre Comment font des tournois T'as fait des tournois De Blood Bowl Et compagnie Tu sais Mais le jeu Est vraiment Vraiment plaisant Surtout quand tu sais Que le mec Il est tout seul dessus Ce n'est pas la puissance D'un Game World Ok là il se prépare A essayer de faire De la charge Complémentaire Là dessus Mais même là Les chiens sont bien Démardés face au Minotaur Là la fuite Qui fait mal Limite c'est ce chariot là Qui s'en est le mieux tiré Mais Ah il n'y a peut-être Pas de succès Enfin si il y a des succès Mais pour le mode Plutôt le mode campagne Alors Si tu veux Je peux t'envoyer Sur le jeu Directement Du coup il n'y a personne Qui a chargé là C'est intéressant Il a vraiment préféré Se préparer A faire mieux C'est risqué Parce que le Lord Il a quand même Un gros potentiel De dégâts Ah il sauve que 1 Ça fait un peu mal Ok Bon là le Minotaur gagne C'est pas perdu encore Et Kenshi s'est très bien placé En contestant l'objectif Malgré la fuite De son unité Ou le 4 Qui touche Ça fait mal Oh Oh le drôle Oh le Lord Qui tombe de nouveau Alors ça c'est vrai Que les Lords Sur chariot Euh Sur toute monture En fait Ils Ils ont tendance A crever Direct Euh ouais Il y a un point d'exclamation C'est WiseBod Qui met des points d'exclamation Quand c'est des commandes Zikino Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Il y a une astuce Où si tu mets un espace Au début Bah ça fait pas le point d'exclamation Mais je pense pas toujours A le faire Surtout qu'on peut le faire Quand on passe par l'interface web Mais pas quand on passe Par les commandes Euh ouais Là il va gagner Très probablement Surtout avec le Cruelty Qui fait qu'il relance Ou le Frenzy Qui fait qu'il relance C'est le Frenzy Hop Mais vu qu'il s'est pris Des attaques de flanc Sur tout le reste Alors là S'il fuit Il sort de la map Ouais Il sort de la map C'est fini pour eux Il n'y a pas d'estimation Des points En cours de partie Euh Il n'y a pas d'estimation Des points Alors il y a sûrement Une fenêtre quelque part Mais moi Vu que je suis sur le truc Je ne sais pas dire Vu que je regarde le stream De la super Dans le jeu en vrai Ouais Il a encore du répondant Euh À l'astre Mais ça va être compliqué Quand même Là le chariot Va se rapprocher très vite Ici Les géants Prend des dégâts Petit à petit Mais bon Euh C'est quand même pas fait Qu'il arrive à gagner Là il va y avoir Potentiellement Une charge d'eau Mais il va falloir Encore un tour On est déjà tour 5 Euh Tout va se jouer Sur est-ce que Alas décide D'aller terminer ce truc là Ou est-ce qu'il décide De potentiellement Aller se faire le géant Aider sur le géant A sa place A sa place j'aiderai sur le géant Quand même Ok Là il active Sa propre compétence Ouais Il a décidé D'aller aider sur le géant Le rally test Qui échoue ici Donc il a bien fait Une petite charge de dos Dans le géant Ça serait pas mal Enfin ça serait pas mal Faut pas de son côté Plus que ça Mais de son point de vue Ça serait pas mal 6 PV Il a le géant encore Alors là Est-ce qu'il va décider D'aller aider là Ou là-bas Ah Je pense qu'il peut aller Que là Ah ils sont pas sortis En haut J'ai l'impression Qu'ils sont pas sortis Ok le 5 Qui touche 4 qui save Ah ça peut fuir là Ouais Il est pas très loin De la map en plus Le Lord Le fait que le Lord Ne meurt pas Quand tu perds Tes Minotaurs Ça aide Et Relo Evan Bah ça dépend Quand t'es parti Je crois que t'as vu La première victoire Donc on est toujours Sur le deuxième match Et c'est beaucoup plus serré Pour l'instant Il semblerait Que Kenshi A un léger avantage Mais c'est pas gagné encore Il y a le Lord D'ici D'Alastre Qui résiste C'est le dernier tour Donc Les phases de combat Sur cette partie là Vont être décisives Là Ça ça fait mal Ça c'est des points Qu'Alastre n'aura pas Du coup Parce qu'il s'est rallié Il va pas sortir de la map Là S'il arrive à éliminer Cette unité là Ça peut lui donner des points Ah le géant Qui save Tous ces trucs La frénésie qui fait plaisir Là Deux cènes Non ça suffira pas Pour tuer le géant Ça ça suffira pas Pour tuer l'unité Donc ici Les points vont être Vont être en draw Ah non Il a Ah oui Il a perdu Il a raté ses gènes morales Donc non Du coup l'unité a été détruite Oups Mais là Il va le faire fuir Très probablement Et s'il sort de la map C'est pareil Les points sont pour Alastre Oh il fait un 2 Magnifique Dernier tour Dernier tour Mais là je pense que C'est quand même Plutôt plié Cette unité fuit Elle disparaît Pas le géant Ouais C'est vrai Bah là on l'a vu d'ailleurs T'es parti Il y a 5 minutes Grand max Ah oui bah t'as pas dû Rater grand chose L'Oévan Quelques combats là Mais en plus là du coup Il va avoir des points d'objectif bonus Le petit caillou Histoire de terminer le minot Voilà Ça s'est fait Là si ça avait fui Ouais Non il n'aurait pas pu tenir De toute façon Il n'aurait pas pu finir Une autre unité Mais il y avait moyen Qu'Alast gagne des points Là Du coup on va avoir un troisième match Du coup on va avoir un troisième match Ouais Ça fait faire 1-1 Donc Donc troisième match Potentiellement Ouais Défaite Dallas Mais C'est étendu Franchement C'est étendu Une petite capture Même si je pense qu'ils le font De toute façon D'ailleurs Ça doit être ce qu'il est en train de faire Vu comme il est lent Mais ouais Le destroyer sur la fin Ça a donné les points À Kenshi Mais Franchement c'est une belle finale Ça se débat bien Ça lâche rien Deux Gottman Raiders Mais avec des listes très différentes On n'est vraiment pas sur les match miroir C'est cool Et c'est encore un objectif Alors je rappelle Ça peut être un 0 à 2 objectifs Et c'est encore une fois Un objectif au milieu On commence à avoir des tendances Alask aime bien se déployer Les archers En embuscade Dans des forêts C'est ton champion Il doit gagner On reconnait Les déploiements Ils sont quand même assez Assez classiques Alask se déploie beaucoup comme ça Il ne faut pas qu'il laisse L'objectif À son adversaire Encore une fois Maintenant on sait que le minot A le mouvement Mais pas le Gottman C'est 0 Ah non je croyais que c'était 0 à 1 ou 2 En objectif à 1 ou 2 Mais bon pour l'instant On a eu 1 De façon zikinoff Le deuxième match Il était vraiment tendu Ça s'est joué à quelques jets de dés Bien ou mal placés Selon comment On décide de se dire Ok Il décide de mettre son chien Là le chien Pareil va être assez isolé Encore une fois face au chariot Mais ça va être plus difficile D'aller chercher des charges de flanc Avec les Les trucs Un peu partout Les obstacles Je ne trouvais pas le mot Même déploiement Les archers dans l'objectif Mais cette fois C'est le minot qui est en face Et lui il peut y aller Et salut Mazamara Bienvenue sur Eli Oui j'ai vu que tu avais fait un petit saut Dans Vocalus Parlus Mais Je me suis muté Pour ne pas les embêter Avec mes commentaires Et avec mes réponses A vos messages Qu'ils ne voient pas 4 de 7 Compliqué de toucher des minots A 3 plus Avec des archers C'est plus efficace Sur les lords On a pu constater Alors cette fois Il veut direct tirer Ça se prend C'est quasiment Un déploiement miroir Non le chien Il était là De l'autre tout à l'heure Mais on a les Le Mont Grey et le Pâques Dans la forêt Les archers dans la forêt Le Chariola Le Lord ici La neige Ça a une influence Ou c'est juste Le visuel ? Non la neige C'est juste pour la déco Pour le moment Il n'y a pas de temps A moins qu'il y ait une règle Qui était introduite Mais je ne crois pas Si dans le chat Vous voulez me Me corriger N'hésitez pas Mais je suis quasiment sûr Que non Ok Alors là Il peut tirer Sur quoi ? Sur ça Ah il a un angle Oh la vache Il s'est placé Pour que son cône Touche Mais de chouille à peine Et que ça ne soit pas Caché derrière lui C'est le beau placement Du géant Et en plus Non seulement Il se place bien Mais il fait un magnifique tir Avec 0 save Donc un minotaure en moins Sur le seigneur La neige est moins embêtante Que dans Total Warhammer 3 Au moins tu vois quelque chose C'est vrai que Maintenant ça s'est un peu amélioré Mais au début Sur la sortie de Warhammer 3 La neige C'était vraiment l'enfer Le blanc Ultra réfléchissant Et Regalden Bah écoute T'as raté Une victoire de Kenshi A l'arracher C'était très tendu Ça s'est vraiment joué Sur les jeunes morales A la fin Ah Kenshi a fait des bons choix Dans ses charges Dans ses charges Sur le dernier tour Je ne vais pas dire le contraire Ah cette fois Il tire sur les chiens Intéressant A très longue distance En plus Pas beaucoup de touches Malheureusement Mais sur du 5 plus C'était chaud Bah t'es parti à peu près Je crois au moment Où là Le chariot avait réussi A prendre la charge Sur les chiens Mais du coup Il a choisi de fuir Ensuite Il s'est refait chargé de dos Il est sorti de la map Là Ala sera gagné au centre Mais il a décidé De se focus sur le géant Pour essayer de faire des points Sauf que du coup L'unité qu'on fuit On a réussi à se ragner A un millimètre Du bord de map Ici Il a massacré Avec son Lord Minotaur Il a massacré de dos Une unité De Kenshi Je crois que c'était ceux là Mais ils ont réussi Un jet de morale A deux ou trois Enfin Ça c'est donc du coup Son Lord S'est retrouvé seul De dos Face à ce qui restait là Enfin ça s'est joué Vraiment à pas grand chose Ça s'est joué à des jeux de morale Comme souvent Dans Soul d'ailleurs Mais Alors ici Il veut le coincer Pour empêcher la charge de flan J'imagine Il a joué ses archers Oui il a joué ses archers Il va être compliqué D'éviter les charges Il y a encore le Minot Qui peut pas mal se déplacer Mais qui va devoir gérer Les mongrèles avec les obstacles c'est du placement aux pixel pray là son l'ordre est quasiment immobilisé je ne m'abuse un peu pas tourné par là il peut peut-être tourner par là mais elle est nulle part s'il peut se barrer ok d'essayer de se barrer qu'ils sortent du colin je pense qu'il est l'heure de portée ça y est alors il ferait peut-être mieux de jouer cette unité là avant pour se laisser de la place mais il veut peut-être se contenter d'aller dans la forêt pour que pas se reprendre un un sale tir des archers c'est dommage qu'on voit pas les mouvements qui lui restent parce que peut-être qu'il s'arrête là parce qu'il peut pas aller plus loin tout simplement les chariots se jouent vraiment au poil de cul ok dernières unités voilà voilà le minotaure il charge bisous non il a joué un peu plus subtil quand même va se mettre juste en dehors des deux charges c'est chaud quand même un assez qu'il ya du mouvement je pense qu'il veut éviter la charge du géant la charge potentielle du géant les chiens les chiens ils peuvent se faire contrecharger donc ils n'auront pas chercher les minotaures et là on voit les cônes il est vraiment pile en dehors d'une charge ça se joue à que dalle il expose pas son flanc non non ça va une belle finale franchement on sent qu'ils veulent rien lâcher ni l'un ni l'autre je vais essayer de protéger son géant là peut-être les me tousse les mains vers le ciel pour envoyer de la force à l'astre ah non je ne peux pas faire de favoritisme en plus que ce soit l'astre ou kenshi ils n'ont vraiment pas démérité qui protège son géant c'est légitain le géant à un rocher en plus de son attaque donc s'il n'est pas engagé à ce tour là ça peut quand même aidé un non non les autres non plus n'ont pas démérité gaël den car rien mais c'était en rapport au fait de ne pas favoriser à l'astre n'est favoriser personne sur ce tournoi même ceux qui ont été éliminés dès le départ sont chers à mon coeur il veut pas envoyer le trophée ou de l'atlantique bah c'est moi qui paierai les frais de port donc enfin c'est moi c'est la chaîne via les dons des mécènes encore un très grand merci d'ailleurs à la fois aux mécènes et à 4 pour le le trophée du tournoi je sais plus s'il est aux us ou au canada mais il est pas il est pas france kenshi shobiti demandait kenshi où est-ce qu'il était mais parle très bas stratégie tout à fait valable à kate il me semblait bien parce qu'il parlait très décemment français j'ai vu que tu avais testé le dernier dlc de plazo caisson toujours de nouveaux succès des nouveaux succès encore il pourra pas là il ya le rocher là qui coince là et pas moyen que ça passe là il veut peut-être juste été lui de se faire chargé bizarrement et galen et qui nous d'ailleurs si je ne m'abuse kenshi il est dans les meilleurs classés 1 2 2 soul 1 je sais plus si c'est lui qui n'a pas participé au tournoi officiel mais qui a quand même réussi à battre pas mal des joueurs ou c'était au tuyau j'ai du mal à connaître tout le monde encore ça va être charge contre charge oui c'est lui qui a gagné le tournoi officiel c'est ça ouais et c'est au tuyau je crois qui a battu qu'elle qui avait pas participé au tournoi mais qui a battu kenshi non officiellement entre guillemets ou quelque chose dans ce goût là je te comprends qu'hazer le jeu est quand même vraiment cool nous on a les belles cette charge là du chariot là c'est pour ça qu'il s'est placé comme ça aussi on a gecko qui fait pas mal de planète zo qui fait mais c'est vrai que du coup il est parti sur un peu d'autres jeux en ce moment mais je pense que si on arrive à topper dlc ou si je lui achète on n'a pas reparlé mais en général il est assez bon client le problème c'est que ouais du coup fuir devant le chariot il va se refaire charger de dos direct après quoi ouais je suis assez d'accord c'est des meilleures charges pour kenshi je pense que c'était une erreur cette fuite il aurait peut-être pas gagné le combat parce que bon mais jusqu'ici ces archers ont quand même vraiment pas démérité au corps à corps et là ils vont se faire défaut pour rien bon c'est possible qu'hazer qui fasse un planète zoho douille c'est des assez habitués du genre mais je suis pas sûr qu'ils ont terminé encore de l'exploiter celui-là il a choisi de passer avec son chien intéressant c'est pas fait à 4 encore mais par contre oui je suis d'accord galden le déploiement est très très miroir alors c'est toujours risqué ça fait mal ça ça pique par contre je m'attendais pas à ce que le chariot se fasse défoncer par les chiens comme ça ok 0 save ça c'est bon pour un astre mais il ya quand même 11 mecs qui tapent en face allez le seigneur faut qu'il faut qu'il fasse mal là ok bon il ya fuite il ya fuite ici à les douze touches quoi ça fait tellement mal la frénésie aucune touche là par contre là par contre c'est là la grosse fessée à tu vois il n'est pas il n'est pas encore tombé un là il pourrait se mettre à deux sur le géant réussir quelques bons jets là parce qu'il ya quand même du monde qui tape la cv a3 plus qui se passe bien mais il s'enfuit pas donc c'est très bon pour lui en plus là il ya l'objectif qui est pris et il n'a pas moyen de le contester kenchi après s'il décide de charger va pas le prendre mais je sais pas ce qui se vaut là en vrai bon là il cherche sur les archers les archers c'est 77 points s'il arrive à les faire tomber c'est vrai que c'est rentable plus rentable que les 50 points d'objectif surtout qu'il a déjà eu 50 points parce qu'il l'a ah oui c'est vrai que du coup il a terminé le tour il avait l'objectif donc il a les 50 points oui si ça se ça se concrétise un peu plus là ils arrêtent de patienter ils y ont mais on a vu que les chiens pouvait gagner face à un chariot ici si ça se reproduit je pense que la astre il a fait une erreur mais c'est mon point de vue mais derrière c'est pas il s'est pas perdu encore c'est vraiment pas perdu qu'elle chi a plus de chien si si il est là son chien qu'ils chichent juste ici là il a réussi à battre le chariot d'alastre ça lui laisse une petite latitude stratégique mais à plus dans le sens à plus de chiens ah bah non du coup il en reste plus que deux alors que l'astre il en reste son unité pleine un draw ici bah c'est pas mal contre un géant franchement là c'est la grosse fessée encore une fois ok c'est le décès 77 à de base est ce qu'il a plus de chiens alors il a pris 5 feral oul donc ça c'était kenshi et 5 feral oul pour non c'est kiff kiff pour alastre par contre là ça a piqué 3 il va s'enfuir collé à la map donc fini ça me paraissait bizarre là je pense qu'il a vraiment eu du cul sur cg pour réussir à éliminer comme ça par contre là il prend du point il va se prendre une charge de dos mais avec des minotaurs en frénésie tout neuf si ça touche deux safe à 5 plus c'est pas dégueulasse et une save à 6 plus où il résiste bien les archers je pense qu'il a sous-estimé ses archers voilà c'est hyper sur le jeu de moral quoi je pense qu'il aurait dû accepter la charge de 2 de face de du lord après cela dit le lord est loin il peut avoir envie de poursuivre là il est gagnant clairement au centre il va pouvoir faire une charge de dos face aux géants très probablement et là il décide de poursuivre donc du coup derrière kenshi va être très loin il va fuir enfin on dirait qu'il s'est reformé mais mais kenshi va être très loin pour revenir donc il va gagner au centre le chariot là je suis pas sûr qu'il ait pris des dégâts encore une fois c'est tendu on n'est pas sur des matchs miroirs parce que les armées même si c'est les mêmes bases sont quand même vachement différentes mais c'est intéressant à voir là en plus à l'astre score un max avec l'objectif ouais ouais c'est vrai que je peux lui en parler après je suis pas en vocal avec lui du coup mais moi j'aurais affronté lors dans l'espoir de gagner ou en tout cas de faire durer un peu le combat mais s'enfuir pour que le land soit très loin et dos à la bataille et plus ou moins obligé de continuer ses charges jusqu'au bord de map c'est pas déconnant parce que même si la chariote a beaucoup de mouvements il faut qu'il fasse un demi tour complet qui traverse une forêt c'est pas fait en plus son géant l'acquis qui se fait il mais où il se fait petit à petit bouffer les pv par s'il avait fuisse ça aurait été tellement abusé allez il faut pas qu'il fuit à ça c'est ça c'est dur là le le 10 son jeu de morale là il va fuir et c'est fini et du coup le tu vois je sais je sais pas galden le parce que le lord est full life on est tour 5 il ya encore deux tours pour revenir j'ai pas ça à mon avis ça va se décès va se discuter il n'a plus beaucoup de troupes à la souhait mais en même temps qu'un schiste pas non plus à teuf il lui reste je crois qu'ils sont fous de live donc c'est peut-être un peu gênant peut-être il manque un pv la charge de côté là ça c'est ça c'est pas top par contre enfin du coup ça se transforme en double charge mais là si ça rallie à il a foiré son rallye non il n'a pas il n'a pas rallié non il n'a pas fait de jet donc il n'a pas rallié parce qu'il a fait il a décidé de passer vu qu'il a moins de troupes il a passé pour voir ce que faisait le chariot contre charge cette face ouais j'avais un doute vu qu'il n'avait pas la double flèche la flèche face face là mais oh là là ça c'est dur par contre ça veut dire qu'il peut complètement charger le laurent s'il veut en ignorant les minotaures ils vont se barrer encore plus loin là ouais là ça peut être ça peut être la défaite ce j'ai raté là le gérant qui finit quand même par faire un peu le taf il serait temps 2 touches 5 plus pour saigle la vache là c'est la défaite défaite pour alas donc c'est kenshi qui remporte ce tournoi et franchement une très belle finale même avec les 150 points ça ne passe pas malheureusement donc très belle finale de kenshi et d'alastre qui franchement ouais c'était hyper intéressant à regarder je vais me remettre en vocal et félicitations pour ta victoire au tournoi du coup et bravo à tous les deux pour pour ces matchs franchement ça a été très apprécié très beau match à regardez ouais 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 c'est vrai que ça n'était pas assez facile non plus mais c'est les minotaures ont tout fait enfin c'est vraiment fort je trouve les minotaures et avec le roi minotaure pouvoir avoir deux unités c'est fort sauf quand ça fuit là contre toi ou voilà ils ont ils ont pas tenu ils étaient en corps trois là le groupe de minotaure mais ils ont fui face à deux chiens la fuite des minotaures sur la fin c'est ce qui t'as c'est ce qui t'a plombé je pense ouais ouais défensivement ouais bien joué ouais toi aussi c'est la belle partie à tous les deux merci à kenshi franc tu m'envoies du coup une adresse postale si tu veux qu'on t'envoie le trophée je vais m'envoyer ça en paix même si ça te dit je regarderai comment ça peut se passer niveau frais de port et compagnie pour ça mais j'ai de la famille en france puis donc je vais juste l'envoyer là bas ça va être plus simple ah bah oui mais ce sera moins cher en plus donc je ne t'en remercie d'avancer et bravo bravo beaucoup pour cette victoire bravo beaucoup je n'importe quoi gg pour cette victoire et on vous dit gg dans le chat du coup je vais arrêter le live là du coup c'est kenshi qui était un petit peu occupé a priori à partir merci beaucoup d'avoir regardé le live du coup d'avoir participé d'avoir chaté j'espère que ça vous a plu je vais certainement relancer un tournoi si vous êtes intéressé pour rejoindre le discord et participer dans les mois qui viennent dans les semaines ou les mois qui viennent donc passez dans le coin si ça vous dit ah bah oui du coup tu arrives vraiment à la fin glentaril désolé il y aura la vod coucou quand même et merci à toutes et à tous à très vite pour la suite ciao ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501